Musique Salut à tous, Eric Le Goût de chez Calago Music, bienvenue sur ce premier tutoriel de l'année 2016. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes meilleurs voeux musicaux. Et j'ai voulu démarrer cette année en légèreté avec du ukulélé sur un tutoriel qu'on m'a demandé au moins des centaines de fois. J'ai galéré pendant très longtemps avant d'arriver à choper l'arythmique. Je pense avoir trouvé le petit truc qui permet de ressembler à l'original. Donc il faut savoir que ce morceau a été écrit en 1931 pour les voisins du film Le Magicien d'Ose et si je vous dis Garland, donc qui chantait cette chanson qui l'a suivie vraiment toute sa vie. Donc ce titre incarne l'espoir vraiment de sortir de la tristesse et de découvrir un monde de joie au-delà de l'arc-en-ciel. Donc la version d'aujourd'hui que je vais vous expliquer est une reprise du chanteur hawaïen. Israël Kamekawi, Israël Kamika, ouais. Israël Kamekawi. J'aurais dû répéter. Je pense qu'il était conscient que son nom n'était pas facile à prononcer. Du coup, il a pris le surnom Is, c'est très pratique pour moi. Merci beaucoup. Et ce titre se trouve sur son album Facing Future sorti en 1993. Voilà, donc comme d'hab, je vais vous montrer d'abord les accords. Il n'y en a pas beaucoup et puis ils ne sont pas très difficiles. Et puis après, je vous détaillerai la rythmique, c'est là que tout se joue. Voilà, allez, je vous en rapproche. Donc pour l'accordage, je suis en Sol, Do, Mi, La. Avec la petite phrase qui va bien aussi, qui fait My dog has flees. Moi toujours, on fait marrer. Donc comme la grille est un peu longue, je vous suggère d'aller télécharger la tablature sur galagomusique.com. Vous aurez moins de mal à suivre, je pense. Le premier accord est donc un Do majeur. Do majeur. J'appuie ici, troisième case. Et je gratte tout. Après, un Sol majeur. Un petit triangle qui fera deux, trois, deux. Vous grattez tout. La mineure, ensuite, deuxième case à cet endroit-là. Donc pour l'accord suivant, vous ne quittez pas cette deuxième case-là. Et vous rajoutez l'index en première case de la corde de Mi pour avoir le Fa majeur. Et au tout début dans l'intro, on aura un Fa ad 9, c'est-à-dire cette position plus l'annulaire en troisième case sur la même corde que l'index. Pour avoir cet accord-là qui deviendra ensuite Re, Fa majeur. Et pour terminer, on aura un Mi septième qui se joue comme ça, première case de la corde de Sol. Deuxième case de la corde de Mi et deuxième case, tout au bout, en laissant la corde de La vide. C'était le Mi septième. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le bon ordre et surtout d'intégrer le gratte-gratte de la rythmique. Donc pour ajouter un peu de suspense à votre rendu final, je vous suggère au départ de bloquer les cordes à la main gauche. Donc sans trop appuyer, on veut juste un contact pour avoir cette sonorité percussive. J'ai relevé deux rythmiques qu'on pourra intervertir, mettre dans n'importe quel ordre. La première donnerait ça, déjà à vitesse réelle. Donc comment je fais ? Le premier temps, je chope avec le pouce, la corde de Sol toute seule. Tac ! Et ensuite, je vais utiliser uniquement l'index qui va faire les allers-retours suivants. C'est-à-dire noir, deux, croche. D'accord ? Ça, c'est les deux premiers temps de la rythmique. Noir, deux, croche. Deca, encore. Noir, deux, croche. Et le temps suivant, c'est là que tout se joue. Enfin, disons que c'est là qu'il y a le petit truc qu'on n'entend pas souvent dans les covers. C'est qu'il y a une percussion qui se passe. Donc j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé avec le pouce, mais ça sonne les moyens parce que l'os tape trop fort. À mon avis, il doit certainement taper avec index ou index et majeur sur la caisse. C'est-à-dire noir, deux, croche. Moi, j'ai tendance à faire que l'index, mais noir, deux, croche. Et dès qu'on a fait ça, on a fait le plus difficile parce qu'après, on remontera avec l'index et on refera un aller-retour. Donc noir, deux, croche. Croche, deux, croche. Je refais noir, deux, croche. Croche, deux, croche. Noir. Noir. Donc si vous voulez avoir la surprise du rendu, travaillez tranquillement déjà ça, toujours sans accord. Et quand vous sentez que vous commencez à être à l'aise, vous mettez par exemple, placez un accord de Do majeur à la main gauche et vous essayez. La rythmique numéro 2, c'est quasiment la même chose, mais au lieu de faire une noire au début, je fais tout de suite deux croches. C'est-à-dire le pouce chope la première corde, comme on avait dit. Et après, au lieu d'attendre la valeur d'un temps, je vais faire directos un retour avec l'index. Ce qui va donner deux, croche, deux, croche. Toujours la PQ. Croche, deux, croche. Deux, croche, deux, croche. Donc il n'y a pas une différence de malade mentale entre les deux, mais quand même la rythmique 1 est un petit peu plus aérée, on va dire, du fait que le premier temps est une noire. Donc je vous fais les deux rythmiques d'affilée. La rythmique 1, noire, deux, croche. Noire, deux, croche. Noire. La rythmique numéro 2, deux, croche, deux, croche. Deux, croche, deux, croche. La rythmique numéro 1, noire, deux, croche. Noire, deux, croche. Deux, croche. Maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner les accords dans le bon ordre. Je reprends ma place assise. Donc moi, ce que j'aime bien faire quasiment tout le temps, c'est prendre la rythmique 1 et 2 d'affilée. Et de temps en temps, pour filer un peu de patate, on va dire, je garde uniquement la rythmique 2. Et je choisis absolument, quand j'ai envie, de le faire. Donc partie de l'intro. Une mesure de Do, une mesure de Sol. Une mesure de La mineur, une mesure de Fa. Après Do et Sol. Après La mineur. Et Fa ad 9. Et après Fa majeur deux fois. Fin de l'intro. Je vous la refais une petite fois. Fa ad 9. Fa majeur. Et la partie où il fait Wouhou. Wouhou. Un accord de Mi mineur. Je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure. Il est très joli. Et vient en remplacement du Sol majeur. On appelle ça une substitution diatonique. Bref. Donc partie A, Do majeur deux mesures. Ensuite Mi mineur donc. Après Fa majeur deux fois. Après Do majeur deux fois. Après Fa majeur deux fois. Et attention, le Mi 7 trop joli arrive. Émotion ! La mineur de mesure. Et Fa majeur deux fois. Fin de la partie A. Et il va commencer la partie B. Vraiment avec le chant. Donc le vrai couplet on va dire. Et ça va faire comme ça. Do majeur deux fois. Mi mineur. Fa majeur. Deux fois. Ils sont toujours doublés. Quasiment tout le temps. Do. Fa majeur deux fois. Do. Après le Sol deux fois. La mineur deux fois. Et Fa. Voilà. C'était la partie B. Et vous la ferez deux fois de suite. Et ensuite la partie C. Qui est la dernière partie. Qui intervient à 1 minute 30 du morceau. Déjà je suis miope comme une tourte terrible. Et puis j'ai une coupe de merde. De cheveux je trouve. Si si c'est vraiment trop long. Voilà. C'est tout. C'était la critique capillaire de ce tuto. Donc. Do majeur deux fois. Sol majeur. La mineur deux mesures. Et Fa majeur deux mesures. Voilà. Ces huit mesures là. Vous les refaites une deuxième fois. Donc Do. Sol majeur deux fois. La mineur deux fois. Voilà. On a rien de jouer. Donc c'est bon. Et Fa nouveau. La fin du C. Do encore. Mi mineur. Fa. Le Do. Fa encore. Do encore. Sol. Là il faudrait que vous refassiez toute la partie C une deuxième fois tout pareil. Bon alors je ne vous le refais pas. Et dès que vous avez terminé ce C une deuxième fois. Vous reprenez le A pour terminer le morceau qui intervient donc à 3 minutes 07. Donc re le A et c'est terminé. Et le Do. Le Fa. Mi 7. Fade out comme ça. Et puis voilà c'est terminé. Donc juste revenir un tout petit instant concernant les rythmiques. Vous pouvez donc choisir soit la rythmique 1 tout du long. Soit la rythmique 2 tout du long. Soit mixer la 1 et la 2 d'affilée. Soit quand vous le sentez faire uniquement la rythmique 1 puis passer à la rythmique 2. Et inversement. Donc improvisez vous même votre manière d'accompagner. Somewhere over the rainbow. Voilà voilà c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses à nouveau pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Cette année il y aura plein de choses. Du piano, de la guitare électrique. Plein 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 de choses. Plein de surprises et tout. Et donc pour être sûr de ne rien rater des aventures prochaines qui se profilent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mister Galago Music. Ou bien de lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu ou rouge si vraiment vous avez trouvé que c'était pour y. Voilà bonne musique à vous et à très bientôt. Ciao. Galago Music.